Vous avez déjà peut-être vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Sachez que cette vidéo a fait plus de 67 millions de vues rien que sur YouTube, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour en arriver là ? Je vous annonce déjà la couleur, il vient d'une famille de criminels sur dégénération. Pour vous prévenir, si vous entendez en gros ronfler, c'est mon chat gros patapouf qui est en train de dormir là et qui ronfle. Let's go ! Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux affaires criminelles. Dans ma première vidéo qui traitait d'un tueur en série, on m'avait proposé dans les commentaires de parler de l'affaire de Nico Jenkins. Donc, je suis allée voir sur Internet à quoi ressemblait ce monsieur et j'ai tout de suite reconnu son visage qui était partagé partout sur les réseaux sociaux. Donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite attaquer. Nico Allen Jenkins est né le 16 septembre 1986 dans le Colorado aux Etats-Unis d'Amérique et vivait à Omaha dans le Nebraska. Sa mère, Laurie Jenkins et son père, David Maggie, ont eu ensemble 4 enfants. Donc Nico et 3 autres filles, Sophia, Melanie et Erika. Laurie Jenkins a également eu une autre enfant avec un homme appelé Patrick Sales après sa séparation avec le père de Nico qui s'appelle Laurie Sales, comme la maman. Et David Maggie a eu une autre fille dont on ne connaît pas le nom. David était schizophrène et bipolaire et en ce qui concerne Nico, il avait également souffert de troubles mentaux. Il expliquera même dans une interview qu'à l'âge de 4 ans, il a commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Il en avait alors parlé à sa mère et à sa tante, mais celles-ci ne l'ont pas cru. Nico Jenkins vient d'une famille amérindienne. Son arrière-arrière-grand-père du nom de Levi Levering était le chef de la tribu Omaha, né vers 1860. C'était un homme respecté et a acquis une réputation impressionnante en tant que chef et défenseur de la tribu Omaha. Son influence s'étendait jusqu'à Washington, D.C., où il réussit à faire pression au Congrès en 1920 pour protéger les droits des membres tribaux à leur terre. Son fils, Lincoln Levering, qui est alors l'arrière-grand-père de Nico Jenkins, est le premier de la famille à se faire arrêter par la police, accusé d'avoir mortellement battu un homme en 1944 à Omaha, après que l'ami de celui-ci ait fait un commentaire raciste dans un bar. Mais il a été acquitté en soutenant que quelqu'un d'autre devait avoir frappé l'homme. Cependant, en 1956, il est de nouveau accusé, mais cette fois d'avoir poussé sa femme d'un balcon, se trouvant au deuxième étage, lui brisant le dos. Quelques mois plus tard, il décédera après avoir été percuté par une voiture. Quant à sa femme, elle décédera quelques mois après lui, des suites de ses fractures au dos. C'est une famille d'alcooliques et de toxicomanes, et au moins 20 de leurs enfants leur ont été retirés par les autorités. Ils ont commis 78 crimes liés à l'alcool et 30 liés à la drogue. À savoir, 38 descendants de Levering ont été reconnus coupables de 633 crimes à Omaha depuis 1979, soit en 34 ans d'après un examen fait par le World Herald de l'Histoire des Leverings en 2013. C'est énorme, d'autant plus que c'est 633 crimes reconnus, donc ce qui veut dire qu'ils ont dû en faire d'autres qui n'ont pas été reconnus. Mais en soi, ça fait quand même 14 crimes par mois, ça me semble aberrant. Et n'empêche, tous ces cas ont coûté aux contribuables 2,8 millions de dollars en frais d'emprisonnement. Et comme je me posais la question en ce qui concerne les crimes reconnus, certains membres de cette famille ont été impliqués dans au moins 150 autres affaires au cours de cette période, qui se sont soldés soit par des acquittements, soit par des procès nuls ou des abandons de charges. À seulement 7 ans, Nico Jenkins se rend à son école avec l'arme à feu de sa mère et menacera certains enfants avec celle-ci. La maîtresse du garçon intervient et se rend compte que l'arme est bien réelle et chargée. Après cet acte, l'enfant sera placé en famille d'accueil et à 8 ans, il sera emmené chez un psychologue. Le petit dira qu'il avait des hallucinations visuelles et auditives et que ses voix lui demandaient de faire du mal. Il sera diagnostiqué bipolaire, possédant également un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. À seulement 11 ans, Nico Jenkins arrêtera d'aller régulièrement à l'école. Il se fera même virer de son foyer pour violences répétées. D'ailleurs, il changera beaucoup de foyers. Il rentrera aussi dans un gang et à seulement 12 ans, il agressera quelqu'un avec un couteau. Le 26 février 1998, Nico Jenkins, toujours âgé de 11 ans, frappa un autre enfant à l'aide d'un centre. Il a alors été envoyé dans un centre de détention pour mineurs, puis est remis à sa mère, Laurie Jenkins. Mais en fin d'année, il agressera une personne au couteau. Il sera donc remis de nouveau en détention. À l'âge de 16 ans, il est de nouveau arrêté et condamné à 15 ans de prison pour agression à main armée dans le but de voler des voitures. Il sera incarcéré dans un centre pour jeunes délinquants, puis sera transféré dans une prison à ses 19 ans. Il prendra 5 ans supplémentaires suite à son mauvais comportement en prison, comme agression sur des gardiens, violence dans la prison, etc. Il sortira au bout de seulement 10 ans de prison, soit la moitié de sa peine, mais avant sa libération, il sera soumis à un test psychiatrique dû à ces violences répétées envers les autres, d'ailleurs violences répétées qui lui a valu d'aller plusieurs fois en isolement. Il faut savoir que tout ce que faisait Nico Jenkins était un hommage au dieu égyptien Apophis. Donc Apophis, c'est un dieu des forces mauvaises et de la nuit, persénification du chaos, du mal, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création divine. Il est d'ailleurs souvent représenté comme un grand serpent et du coup, en son hommage, Jenkins s'est fait un tongue split, ce qui veut dire en gros qu'il s'est coupé la langue pour qu'elle ressemble à une langue de serpent. Il a quand même essayé de se couper la petite nouille, si vous voyez ce que je veux dire, en gloire à Apophis, pour que sa petite nouille ressemble à un serpent. Je suis castré, comme le chapeau. Bon, ça lui a quand même valu 27 points de souture. Une petite anecdote assez rigolote, entre guillemets, sur ses automutilations, c'est qu'une fois, il a voulu graver 666, donc les chiffres du diable, sur son front, sauf qu'il l'a fait en se regardant devant un miroir et donc il a écrit 666 à l'envers. 69 de cul. En tout cas, s'il n'arrêtait pas de s'automutiler, c'était principalement pour inspirer la crainte envers les autres détenus et même envers les autres personnes. Il y a une autre chose aussi qui faisait, qui était très dégueu, donc j'espère que vous êtes en train de bouffer, sinon bon appétit ! C'est qu'il avait l'habitude de sentir et de boire, glou glou, son pipi et ses petits tétards blancs, soit disant pour augmenter son niveau de sérotonine pour justement contrôler sa colère. Pour ceux qui ne savent pas, la sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur. Pour en revenir à sa libération, Nico Jenkins sera libéré en 2013. Il a dit aux autorités de ne pas le laisser sortir, car s'il sortait, il sait d'avance qu'il tuera forcément quelqu'un, mais rien n'y fait, ils l'ont quand même laissé sortir. Lors de sa libération, sa famille s'était réunie pour fêter ça et parmi les invités se trouvait sa femme, Shalonda Jenkins. Car oui, monsieur mangère de petit tétard blanc avait une femme avec qui il s'était marié en prison le 6 février 2010. D'ailleurs, elle avait expliqué que son mari avait besoin d'aide et qu'il en a souvent fait la demande, mais que personne ne l'écoutait. Lors de cette soirée, Nico plaît beaucoup à une femme et réciproquement, et c'est ensemble qu'ils vont s'absenter pour aller prendre une douche tous les deux, ce qui va fortement énerver sa femme, Shalonda, et c'est là qu'une violente dispute va éclater. Son oncle Warren Levering était également présent lors de cette soirée et pour fêter sa libération, il lui a offert une arme à feu. Alors c'est vraiment le cadeau le plus débile que tu peux offrir à quelqu'un qui a fait de la prison, principalement à cause de cet objet. Ça fait seulement dix jours que Nico est en liberté conditionnelle et il va chercher à obtenir de l'argent. Mais plutôt que de passer par la manière douce, entre guillemets, ou comme il faisait d'habitude, c'est-à-dire simplement voler, il va plutôt élaborer un plan à l'aide de sa sœur Erika et de sa cousine éloignée Christine Bordeaux. Le plan consiste à utiliser les deux femmes pour séduire un homme dans un bar en lui proposant des faveurs sexuelles. Les deux femmes devront ensuite l'éloigner du bar et c'est là que Nico Jenkins attaquerait l'homme. Donc les deux femmes se rendent alors dans un bar et remarquent deux hommes. Un homme du nom de Jorge Ruiz et Juan Pena. Elles décident alors de les séduire comme prévu en leur proposant des faveurs sexuelles. Ils vont alors suivre les deux femmes à l'extérieur du bar à Spring Lake Park et c'est là que Nico Jenkins surgit et tire dans la tête des deux hommes avec l'arme à feu que lui avait offert son oncle, si vous en souvenez, le fameux cadeau. Les deux hommes seront alors dépouillés et les agresseurs prendront la fuite. Seulement huit jours plus tard, le 19 août, Nico Jenkins se rend à une fête et y retrouve son ancien co-détenu, Curtis Bradford. Jenkins discute avec lui du fait qu'il souhaite commettre un cambriolage et l'idée ne déplait pas à Curtis. Et c'est un simple qu'il parte en voiture, toujours en compagnie de sa sœur et complice, Erika. Elle va d'ailleurs donner une arme à Curtis, mais celui-ci ignore qu'elle n'est pas chargée. Après avoir fait des kilomètres, il décide de s'arrêter. Il sort ensuite de la voiture et c'est là qu'Erika tirera dans le dos de l'ancien camarade de prison de son frère. Suite à ça, son frère se mise en colère. On pourrait penser comme ça que c'est parce qu'elle a tiré quand même sur son ami, mais non, c'est parce qu'elle ne l'a pas bien fait. Donc du coup, il s'est retourné et lui a tiré une balle dans le dos lui aussi. Le corps de Curtis Bradford sera découvert par un passant qui contactera immédiatement la police. Deux jours après, il apprend que le rappeur Lil Wayne fait un concert dans les alentours, ce qui veut dire que beaucoup de monde vont s'y rendre. Alors il pourra attaquer et voler beaucoup de personnes, mais pour ça, il a besoin d'un SUV pour se fondre dans la masse. Il embarque avec lui, toujours sa sœur Erika, accompagnée de leur cousine Christine Bordeaux, ainsi que son oncle Warren Levering. Il repère alors Andrea Kruger, une mère de trois enfants qui rentrait chez elle en SUV. Il l'a suivi jusqu'à un carrefour se trouvant à la 168e Ford Street. Il s'arrête devant elle. Nico descend de sa voiture, la sortie de la sienne et lui a tiré dans la tête, le cou et le dos. Ils ont ensuite pris son SUV et sont partis, laissant son corps sans vie sur la route. Nico est assez contrarié par la façon dont le vol s'est effectué puisque jusqu'à présent, il a toujours réussi à voler des voitures sans avoir besoin de tuer quelqu'un. D'autant plus qu'il s'est toujours dit qu'il ne ferait jamais de mal à une femme, sauf si son dieu Apophis le lui ordonne. Et au final, d'ailleurs, ils ne se sont même pas servis du SUV et Warren a même tenté de le brûler et il s'est même fait filmer par des caméras de surveillance qui s'y trouvaient. Le 30 août, Nico Jenkins sera arrêté, mais pas en raison des quatre meurtres qu'il a commis car les policiers n'ont pas encore fait le lien, mais par rapport à la dispute qu'il avait eue avec sa femme, Shalonda Jenkins, qui pour rappel, s'était déroulé à sa fête de libération de prison. Et ce jour-là, il avait menacé de mort et avait menacé d'envoyer des esprits démoniaques sur sa mère qui, suite à ça, elle avait porté plainte contre son mari. Jenkins s'est alors mis en garde à vue et les autorités commencent à le soupçonner en ce qui concerne les quatre meurtres car, lors de l'enquête, les policiers ont retrouvé l'endroit où étaient achetées les munitions qui ont servi à tuer les quatre victimes et ils ont également à leur possession les images de vidéosurveillance où l'on voit l'oncle Warren en train d'essayer de brûler le SUV de Andrea Kruger, l'une des victimes. Le nom de la personne qui a acheté ces munitions n'est pas au nom de Nico Jenkins ni au nom de Warren Levering, donc de long, ou encore des deux filles qui les accompagnaient, mais au nom de Laurie Jenkins, la maman. Quand je vous disais en intro que c'était un truc de famille... Nous sommes maintenant le 3 septembre de l'année 2013 et la police interroge Nico Jenkins sur les quatre meurtres durant 8 heures. Jenkins ne va pas admettre tout de suite. Dans un premier temps, il va accuser sa sœur Erika puis son oncle Warren avant d'avouer avoir commis ces meurtres. D'après ses dires, les meurtres commis étaient uniquement une vengeance envers le système carcéral qui ne l'avait pas écouté quand il disait que s'il était libéré, il tuerait quelqu'un. Toujours d'après ses mots, il dira que tous ces meurtres étaient des sacrifices humains, qu'il n'était que le vaisseau qui exécutait les commandements d'Apophis, son dieu serpent. Il sera alors inculpé pour homicide et féminicide. Le 3 novembre 2013, il enverra une lettre manuscrite au journal Omaha World Herald pour leur demander de l'aide. Donc voilà ce qu'il a écrit dans sa lettre. « Moi, Nicole Allen Jenkins, je viens à vous maintenant pour vous demander de m'aider s'il vous plaît. Aidez la famille des victimes de mes crimes à en finir et s'il vous plaît ne pas les exposer à plus de misère et de souffrance d'un procès. Je souhaite plaider coupable à tous les chefs d'accusation pour meurtre et d'accusation d'armes. J'ai écrit à mon juge du tribunal de district du comté de Douglas, le procureur d'Onclienne, ainsi qu'à mon avocat Scott Sladek pour plaider coupable. Mon avocat m'aide continuellement dans ce processus et me représente efficacement. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai jamais souhaité que quelqu'un soit tué. Je voulais seulement de l'aide pour un traitement psychiatrique. Si seulement le service correctionnel du Nebraska avait eu un engagement civil professionnel auprès du conseil de la santé mentale, les professionnels de la santé ont échoué. Le psychologue et le psychiatre qui ont intenté une action en justice car j'ai demandé à être hospitalisé à plusieurs reprises avec connaissance de Apophis et des forces démoniaques. S'il vous plaît, aidez-moi à obtenir une audience auprès de mon juge Bapaillon. Les familles des victimes ne méritent pas de voir avec quelle nature brutale les membres de leur famille ont été tués. avec des photos de scènes de crimes qui seront largement diffusées au procès. Le mari d'Andréa Kruger ne mérite pas de voir sa femme face contre terre ensanglantée au milieu de la route tuée avec des trous dans sa tête. Je me suis repentie de mes péchés auprès de Dieu et je supplie sa miséricorde et sa grâce de me pardonner. Mais Jésus me condamne pour épargner à ses familles le traumatisme de voir l'effet brutal de ce qu'a fait un schizophrène mentalement malade à leur famille. Je veux plaider coupable à tous les chefs d'accusation. S'il vous plaît aidez-moi. Merci Nico Allen Jenkins. Le 19 février 2014 Nico Jenkins a intenté une action en justice fédérale en demandant 24,5 millions de dollars à l'état du Nebraska pour l'avoir sorti de sa prison alors qu'il avait affirmé entendre la voix d'Apophis et qu'il les avait prévenus que s'il sortait de prison il tuerait. Le juge a ordonné une évaluation psychiatrique et le psychiatre a conclu que Nico Jenkins a un trouble antisocial mais qu'il simule tout ce qui est symptômes psychotiques pour réduire sa peine. Il sera alors considéré comme apte à être jugé à un procès. Jenkins se représentera lui-même lors de son procès avec l'aide d'avocats consultatifs. Durant le procès Jenkins répétera de nombreuses reprises qu'il a commis ses crimes sur les ordres du dieu Apophis mais a affirmé ne se souvenir d'aucun de ses meurtres prétextant que les voix avaient assombri sa mémoire ses voix lui disaient « Tuez-les, attaquez-les et détruisez-les » phrase qui se tatouera et gravera également sur le visage. Lors de son procès dès qu'un juge abordait ses crimes il se mettait à hurler. Le 16 avril 2014 Nico Jenkins est déclaré coupable des 4 meurtres il devait être condamné le 11 août de la même année mais la date sera reportée à la suite d'une audience qui servira à déterminer s'il était capable de comprendre la procédure de peine de mort et c'est alors que le juge ordonnera le 29 juillet que Jenkins soit logé à l'hôpital psychiatrique du Lincoln Regional Center jusqu'à temps que les médecins soient satisfaits de son état. Cependant les fonctionnaires du Lincoln Regional Center ont refusé de loger Nico Jenkins en raison du manque de sécurité qu'il y a dans l'établissement mais ils ont accepté quand même de le soigner à sa prison. Le QI de Nico est évalué à 69. C'est pour ça que tout à l'heure je vous avais dit QI de 69 quand je faisais référence au fait qu'il s'était gravé à l'envers 666 sur son front pour ceux qui ne connaissent pas la classification des quotients intellectuels. Tu as l'intelligence moyenne qui se situe entre 85-90 à 110-115 ensuite de 115-130 tu as l'intelligence supérieure c'est là où je me situe et de 130 à plus tu as l'intelligence très supérieure. Ensuite en dessous du coup de l'intelligence moyenne donc de 70-85 tu as la faible intelligence et en dessous de 70 là où se trouve Jenkins tu as la déficience intellectuelle. Les gens appellent ça plus familièrement et avec moins de respect les débiles. Donc Nico Jenkins est débile. En mai 2017 Nico Jenkins est condamné à mort et a 450 ans de prison. Cela faisait 20 ans que le Nebraska n'avait pas condamné quelqu'un à mort. La dernière exécution remonte à 1997. Une mort une naissance non c'est horrible à chaque fois je suis toujours référence à ma naissance dès qu'il y a un événement qui s'est passé à mon année de naissance en 1997 faut peut-être que j'arrête d'autant plus que là c'est tragique. En 2017 également il d'y forcera avec son ex-femme Shalonda suite au fait qu'elle ait agressé la nouvelle compagne de l'homme avec qui elle a eu un enfant lorsqu'elle était encore mariée à Nico Jenkins. Elle a également été condamnée à verser une pension au père de son enfant qui en a la garde. En 2018 et en 2019 Nico Jenkins tentera de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge pour ça du coup il avait réussi à retirer un carreau du mur il l'avait affûté pour le rendre tranchant. Il a également fait appel de sa condamnation mais la Cour suprême des Etats-Unis a refusé son appel en 2020. Une femme du nom de Dawn Arguello est fascinée par tout ce qui concerne les tueurs en Syrie et les émissions policières et judiciaires qui passent à la télévision. Elle fait également partie d'un groupe de bénévoles qui soutient des détenus qui sont dans le couloir de la mort et elle est tombée épergnement amoureuse de Jenkins et souhaite même se marier avec lui. Nico Jenkins n'est bien évidemment pas le seul membre de sa famille à être inculpée. Sa soeur Erika qui le suivait absolument partout sera condamnée à la prison à perpétuité. Elle aura même eu un fils durant son incarcération. Son oncle Warren a été condamné quant à lui à 40 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de Andrea Kruger. Sa cousine Christine Bordeaux a été condamnée à 20 ans de prison et sa mère Laurie a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir fourni des munitions à son fils et pourra être libérée en 2028. Actuellement, Nico Jenkins est toujours dans l'attente de son exécution. C'est tout pour cette affaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette histoire complètement folle de criminels sur des générations, c'est vraiment un truc de famille, 633 crimes reconnus, c'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, je suis contente du coup qu'on me l'ait proposé dans les commentaires. Et si vous avez vous aussi des affaires à me proposer, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve vendredi dans deux semaines pour une nouvelle affaire criminelle et je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent ici, Instagram et TikTok. Moi, je vous fais plein de bisouilles. Ciao !